et donc retournement surtout pour la deuxième partie du de présentation du mode pixelmon donc en résumé puisque les épisodes seront espacés sur un quelques jours les deux parties seront sûrement espacés de quelques jours on a vu au début l'utilisation des machines donc toutes les machines qui sont là le healer la machine à échange de machine à fossiles même si le fossile on verra plus en détail plus tard les légendaires tous les légendaires qui existent le même le mieux tout les boss les starters les c'est quoi ici comment capturer un pokémon comment attaquer un pokémon bien sûr et si on a vu les ev iv les caractéristiques des pokémons sa nature et tout et si on a vu comment crafter une pierre eau et les minerais pour la crafter ici on a dit que c'est un pokémon différent que s'appelait shiny ici on a vu que le mode cotonet 637 la master ball si on avait des objets en créatif donc la gs ball les petites l'objets ici qui ont de crafter ça on a vu les dresseurs les traders qui n'est plus là et ceux qui peuvent qui permettent de parler on avait également les structures donc les centres pokémon les mini centres pokémon et et les époques et l'hout donc c'est les petits arbres là bas qui dedans on est des master ball des super ball je crois ou des pas qui m'ont normal donc plus que là plus la pokémon elle est puissante plus rares plus les luttes seront rares ensuite on a vu les évolutions mais un peu trop rapidement donc je vais y revenir quand même donc l'évolution qu'est ce que c'est c'est lorsque pokémon atteint un certain niveau il change de forme donc ses stats sont complètement boosté mettons un c'est mon gars le pas à mon équipe évolue ses stats seront beaucoup plus élevé donc ça fait pas c'est que d'étude de faire évoluer les pokémons même si des fois on n'a pas vraiment le choix parce que certains pokémon évoluent grâce au niveau n'est pour les augmenter vous n'avez pas le choix de combattra donc à moins de vouloir jouer à pixel mode avec tout simplement un pokémon à côté de vous qui fait rien d'autre que vous suivre ce qui est sympathique aussi mais c'est pas très intéressante pour le coup donc vous avez besoin de faire évoluer vos pokémons c'est un peu le but donc c'était pokémon évolue aussi grâce au bonheur que j'avais dit donc par exemple pichu évolue au pikachu lorsqu'il atteint un certain niveau de bonheur et pour savoir quel niveau de bonheur vous allez dans résumé et le bonheur il est juste dans les stats ici donc 70 donc plus vous compotez plus vous combattez avec pokémon avec votre pokémon plus il son bonheur augmente sinon on a vu aussi c'est que certains pokémons avaient des évolutions un peu différentes que par les niveaux on a vu que évolue un pokémon qui a multiple je pense que le seul d'ailleurs qui a de multiples évolutions il peut évoluer je crois de manière huit de huit manières différentes donc on évolue évolue en pyrolie mentali nectali aqualie et tout et donc on peut pour le faire évoluer c'est soit par pierre évolutive donc la pierre à mettons pierre feu pour le faire évoluer en pyrolie mais que certains certaines de ces évolutions demandaient des objets spéciales donc on a ici le glacier ici on a le rocher avec quelques petites moisissures dessus on peut dire des un peu d'herbe donc ce rocher là permet de le faire évoluer en lyphée en anglais mais je me rappelle pas c'est son nom en français et où si on le fait avec la pierre glace ben la pierre glace là le rocher de glace le glacier on fait évoluer en givrali donc c'est la seule utilité de ces rochers il y en a pas d'autres et je crois qu'il faut faire combattre le pokémon à côté du rocher ou faire clic droit dessus je ne me suis jamais vraiment informé là dessus d'ailleurs j'aurais pu faire vraiment un tutoriel absolument complet parfait et tout avec tous les objets tous les pokémons présentés mais ça aurait pris genre cinq heures et c'est pas ça qu'on veut donc ensuite on a vu que certains époques web les bonheurs que admettons certains époques certains pokémons évoluent dans certaines régions donc on a le magnétis on a un exemple magnétis évolue en magnétons en combattant dans un extrémisme donc aller dans un extrémisme si vous avez magnétis que vous voulez faire évoluer en magnétons certains pokémons évoluent en retenant certains items donc on a par exemple j'ai mis un exemple en dessous glicor aucune idée qui sait on va le faire spawn même pour voir poké spawn glicor ok il n'est même pas dans le jeu c'est génial il évolue en gliscor avec un s'il tient un razor fang razor 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 fang il n'est pas là mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas là donc la plupart des pokémons évoluent en montant de level certains pokémons évoluent avec le trade donc admettons un exemple simple cadabra l'évolution de abra que j'avais supprimé dans l'épisode dans la partie précédente évolue en alakazam en étant échangé donc vous pouvez échanger votre pokémon votre cadabra et ensuite vous l'aurez échangé et vous aurez un alakazam et donc plusieurs pokémons évoluent avec des pierres évolutives exemple pikachu évolue en raichu avec une pierre foudre donc voilà pour les évolutions on a vu aussi les contrôles on a vu les commandes qui étaient disponibles dans le jeu on a vu aussi les tm qui sont les cd qui permettent d'apprendre des capacités aux pokémons donc c'est plus rapide parce que vous pourrez apprendre une attaque à mettons une attaque normale à un pokémon je sais pas donc parce qu'il y a certains pokémons qui n'apprennent pas nécessairement une attaque de leur type mais il peut la prendre mais c'est pas dans il n'est pas censé la prendre par les niveaux parce que plus que vous augmentez le niveau des fois vous aurez à mettons pikachu veut apprendre tonnerre donc vous devez changer une attaque si vous en avez déjà 4 et donc vous changez les attaques mais vous pouvez avoir une ct tonnerre que vous devez récupérer sur la loot et le donner directement donc ça ira plus rapidement sinon oui on avait les items de combat j'avais expliqué un peu qu'est-ce que c'était admettons le multi-expérience c'est un objet qui une fois tenu par un pokémon tous ces objets là en fait comment vous les faites pour les utiliser vous les mettez sur le pokémon que vous souhaitez utiliser donc dans le petit le petit carré ici donc vous prenez vous faites les gauches dessus et du coup qu'est-ce qui va arriver c'est que Mew moi a le multi-expérience c'est à dire que si je lance un combat avec avec Mewtwo genre contre ce truc et que Mewtwo gagne l'expérience est distribuée aux deux pokémons au lieu de juste un l'oeuf chance par exemple ça vous le donnez en mettant votre Mewtwo et vous faites combattre Mewtwo gagnera plus d'expérience donc on a 74 autres objets donc je l'ai dit je peux pas tous les présenter ça serait beaucoup trop long on a vu aussi également les mails qui sont obtenus qui sont créatifs une certaine partie des baies on a vu qu'ils soignaient les statues ils pouvaient augmenter les HP genre mettons l'abbé Pecha qui augmente je pense que j'avais donné ça comme exemple qui augmente 20 PV ou 10 PV et mettons l'abbé peut-être je crois que l'abbé Chesto enlève le poison je suis pas sûr sinon on a les objets eux ne sont pas craftables ce sont lootables par les boss ou par les pokéloot donc vous avez les élixirs ou les hétters qui augmentent les PP des pokémons les PP c'est c'est dans les attaques donc abri peut être lancé 10 fois avant de ne plus être utilisé donc ça veut dire que après 10 abris utilisés je n'ai plus de PP donc je ne peux plus utiliser abri donc si je lui donne un élixir ou un nether un hétter ça regène ses PP donc les vitamines qui ont plusieurs effets différents donc je ne connais pas tous HP up ça doit augmenter la vie fer ça doit rendre peut-être une meilleure défense tout du genre ça aussi c'est non craftable c'est aussi l'état par les boss ça c'est les objets en combat qui s'utilisent donc vous êtes en combat vous allez dans votre sac je crois et vous pouvez utiliser ces objets ou sinon je crois que vous pouvez le donner directement à un pokémon je ne suis pas sûr je vais l'essayer on va lancer Mew Mew je te choisis on va lancer une défense plus c'est à dire je lag énormément donc non ça ne fonctionne pas et ce n'est pas parce que je suis en statu donc revient donc on a ça c'est pas très intéressant d'après moi certains plutôt qu'ils trouvent ça super intéressant au combat mais personnellement je ne trouve pas ça intéressant donc on a les objets de revive si votre pokémon est KO les objets de statu qui selon vos statu si vous êtes brûlé empoisonné paralysé etc. et on a les objets de de soins donc de soins de vie certains sont craftables on a la potion qui est craftable l'eau fraîche qui est craftable l'énergie racine d'énergie je pose ça aussi le soda pop et le laimeumeu est craftable et le reste pas mal tout est non craftable ensuite on va passer aux minerais pas de suite pas de suite on va passer aux fossiles en fait ouais on va faire les fossiles comme ça au moins on aura on aura les fossiles donc les fossiles comment on les obtient quand vous minerez normalement vous pouvez tomber sur ça ce sera toujours ce texture de bloc d'ailleurs il y en a un très joli pokémon de l'autre côté c'est un fouinette qui évolue en fouinard donc vous le minez et vous obtiendrez ça un fossile couvert fossile à nettoyer ce que vous faites avec ça c'est que au hasard il vous donne un fossile donc c'est un fossile random donc ça veut dire que si vous avez deux fois un bloc à côté vous aurez pas le même fossile nécessairement donc vous obtenez un fossile couvert qu'il faut placer dans le nettoyeur le nettoyeur on va voir le craft plus tard donc vous faites clé droit et il se fait nettoyer et on a qu'à attendre donc pour l'instant on va passer aux autres puisque pour l'instant on a qu'à attendre en fait donc ensuite on a les la pêche qui est modifiée un peu donc on a 3 cannes à pêche c'est là je sais pas pourquoi il est disparu euh super rod super what super can attends je vais écrire can voilà méga can ensuite il me faut un item c'est un cadre je crois en français hop hop et hop je sais pas pourquoi il s'est enlevé mais c'est pas grave donc on a la vieille la vieille corde ça ressemble un peu à ça en soi même si je pense que c'est la même texture euh d'ailleurs c'est pas la même chose donc on a ça qui est craftable c'est le seul objet qui est craftable on verra ça plus tard dans les autres objets euh d'ailleurs ça on le voit pas parce que il faut des cours en cours mais je ferai ça après d'ailleurs je sais pas pourquoi on le voit pas là on le voit d'ailleurs tous les objets en fait non bah ici on l'a pas mais ok voilà et sinon notre fâche est prêt on ira le prendre après après la canne euh donc on a 3 cannes celle-là et craftable on le verra plus tard euh celle-là c'est la bonne elle est non craftable elle peut être loot par la elle peut être loot ou euh bah par les boss ou par les pokéloot et la même chose pour la super canne donc la seule différence c'est que vous aurez plus de chances d'obtenir un pokémon en pêchant donc une fois que ça c'est terminé la minute tournée vous faites clic droit vous obsédez votre fossile donc vous avez le nom du fossile donc c'est un fossile Nutsile euh non Nutsile c'est-à-dire le fossile le nom du pokémon qui va être dans le fossile c'est un Ammonita donc lorsque vous aurez le fossile vous craftez cette machine qu'on verra plus tard aussi et vous faites clic droit dessus et vous aurez votre pokémon qui va grandir donc ici on a le en fonctionnement et tout ce qu'on a à faire c'est attendre que ce soit à 100% donc c'est assez rapide donc on aura le temps de faire autre chose en attendant donc ici on va avoir les minerais euh tous les minerais du jeu si on compte pas les les shards qui permettent de faire des pieds révolutives donc on a la bauxite qui se trouve soit quand même couche que l'or euh et c'est très utile pour faire les abus en aluminium euh qu'on verra plus tard donc ici vous aurez le rubis et le saphir qui ont aucune utilité pour les pokémon mais qui permet de faire des bonnes armures euh ouais ouais et ça sera utile aussi pour des items bonus on a l'emmétis qui est la même chose en fait je crois qu'elle a pas vraiment d'utilité en fait il y a surtout le la bauxite qui est utile et le reste c'est surtout pour faire des armes des armures ou des armures spéciales des armures spéciales des armures euh alors là bas ça respawn donc on verra plutôt ceux là bas après et euh voilà pour les minerais donc on a une deux trois quatre cinq six six minerais donc si vous voulez faire une aventure sur pixel mom pourquoi ne pas utiliser ces minerais là pour crafter des armures ça fera un peu différent donc ensuite on a le nomagrum qui va être l'ingrédition un peu spécial et principal du jeu sans ça vous pourrez pas capturer de pokémon à moins de vous give des pokéballs parce que lorsque vous commencez l'aventure vous avez rien on vous donne pas cinq pokéballs et vous ne pouvez pas en acheter comme dans l'anime vous devez les crafter donc pour ça vous avez les noigrumes comme dans l'anime en fait et aussi dans je pense dans le jeu vidéo aussi un peu mais je ne suis pas sûr donc euh une noigrumes ça spawn naturellement donc euh noigrumier ok euh hop noigrumes donc hop admettons je vais en faire pousser un c'est ça au début euh donc ça va pousser petit à petit et ça va donner ça donc on vous en avait une deux trois quatre cinq six vous en avez sept différents de couleurs et pour euh lorsque vous verrez ça vous devez en prendre au moins un de chaque couleur vous faites les droits dessus et euh l'objet va être soit looté par terre ou parce que je suis peut-être un créatif donc on va tester en game mode 0 donc soit looté par terre ou euh ou non dans votre inventaire donc vous faites les droits et ça enlève le petit fruit mais l'arbre s'en va pas tout simplement parce que euh il est encore utile donc vous attendez à chaque fois que le petit truc pousse et vous pouvez récupérer donc vous pouvez faire ça pour les sept là je le ferai pas sinon je vais remplir mon inventaire euh d'ailleurs j'ai enlevé ça euh puis ça je vais le mettre là-dessus pour le euh pour le dégager voilà donc euh elles sont tous cuisables donc pour euh l'utiliser vous devez les cuire dans un four il est retrouvable et l'état naturel en forêt donc ouais c'est pas dans la forêt c'est l'élément essentiel au pokeball clé droit dessus lorsque pousser au maximum pour récolter l'anogrum donc on va voir un peu notre fossile on voit qu'il commence un peu à grossir à 75% et on va on va prévoir le coup give naiati j'aurais pas de faire ok c'est bon pixelmon pixelmon je pensais comme ça euh et donc run donc je sais pas pourquoi mon micro s'est coupé euh pas mon micro mais le rigon s'est coupé donc euh j'ai récupéré mon pokemon j'ai posé une pokeball dans la machine cette machine là elle est apparue sur le petit le petit socle ici et euh j'ai refait clé droit et ça m'a redonné mon pokemon donc j'ai eu un ammonita level 1 mais je l'ai fait un peu level up parce que j'ai fait spawner boss level 139 et je lui ai mis le multi expérience donc on voit que ça fonctionne très bien ensuite euh avant que ça crache j'étais allé voir euh pour commencer les les objets décoratifs donc un peu useless mais qui font partie du mode tout de même oula j'ai mangé euh j'ai mangé euh les croustilles mais bon donc on a commencé pour commencer les blocs donc euh la recette est la même avec tous les les blocs de minerale donc 4 le cristal, le saphir, le rubis, l'améthyste vous obtiendrez ces 4 blocs avec cette forme là donc c'est complètement useless c'est juste pour la déco ensuite avec 2 de de stone stone brute en la façon cuire de la cobble vous obtiendrez un rocher qui est absolument déboutant pour le con on dirait même l'oeuf de dragon ensuite vous avez la boîte si vous mettez 8 papiers euh comme un con c'est assez épouvantable comme un con pas vous avez peut-être une boîte que vous pouvez poser n'importe où et lorsque vous faites clé droit elle s'ouvre c'est complètement useless mais c'est joli donc voilà vous pouvez mettre ça si vous faites un grenier ici ensuite vous aurez les horloges du mode donc euh pour le rose ok ouais euh donc les horloges vous avez le champ de 2 couleurs le bleu et le rose donc une pour le gars et une pour une fille donc juste un peu comme ça donc ici vous devez mettre du fer autour un peu comme un un chaudron mais à l'envers ici vous mettez une horloge normale de minecraft et au milieu vous mettez soit une une noix grume bleue si vous voulez une horloge bleue ou une noix grume rose si vous voulez une horloge euh rose donc on voit que c'est quand même pas mal et je crois que ça indique bel et bien l'heure pas du tout mais c'est pas grave non mais mais c'est quand même sympathique et accroche au mur donc vous pouvez je vais en prendre une voilà c'est vraiment sympathique et accroche au mur puis en plus on peut passer à travers donc voilà pour ça ben j'en reviens un peu parce que quand j'ai buté le boss Pikachu pour faire évoluer ben évoluer augmenter Ammonita ben ça m'a pris quand même ça m'a donné pas mal de loot ensuite vous aurez les tabourettes donc je trouve ça quand même assez joli c'est vraiment bien fait pour le coup ils sont forcés pour faire pour faire ça on voit qu'il y a même une bosse on voit un peu c'est vraiment bien fait vous avez aussi certains Pokémon qui sont aussi bien faits donc vous avez besoin de un fer un fer donc deux fers euh une laine à gauche une laine à droite en haut et une une magrume rouge si vous voulez un tabouret rouge ou une magrume jaune si vous voulez un tabouret jaune donc elle va en haut tout en haut au milieu et vous aurez un tabouret et le plus cool en plus là dedans c'est que si vous faites les droits vous pouvez vous asseoir sur l'autre tabouret donc c'est mal fait parce qu'on voit que je vole euh mais c'est sympathique ensuite vous avez les tapis tapis qui se craft facilement vous avez besoin de une magrume soit jaune soit euh bleu soit soit jaune soit bleu soit vert et juste à côté vous mettez une laine donc là je ne l'ai pas mis parce que voilà et vous aurez peut-être un tapis qui vous pouvez rien faire avec mais euh ça peut être cool comme tapis d'entrée donc c'est tapis bleu vert rouge jaune vous avez les mêmes couleurs mais avec des parasols donc ça peut être des tapis de plage en fait parce qu'en anglais ça s'appelle tapis pokéball voilà donc vous pouvez mettre un parasol au dessus de la même couleur donc vous avez bleu vert et vous pouvez passer à travers euh jaune et rouge donc pour le faire vous mettez tout simplement je pense que ça s'est enlevé ici donc on verra pas le graph ok euh mais ça je pense que c'est des sticks je sais pas sur ici je pense que c'est des sticks je sais pas pourquoi il s'est enlevé je pense que c'est deux sticks puis ici une autre ligne on va voir c'est établi en français établi bâton comment on dit euh des sticks en français bâtonnet non ah voilà bâton ça va prendre un petit stack euh ensuite il nous faut de la laine on va s'en prendre des jaunes parce qu'il y a pas de raison et la noix de grume on va la prendre de là donc on va voir si c'est ça hop 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 et ouais c'est voilà c'était ça donc vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de laine et vous avouerez le parasol donc vous avez besoin d'une laine ici une laine ici euh la noix de grume qui correspond à la couleur que vous voulez et deux sticks en bas je sais pas pourquoi il s'est enlevé donc ensuite donc c'est vraiment bien fait on voit aussi que ça aussi ils sont forcés pour le parasol donc ensuite on a une nouvelle section on a fini les décoratifs on a les armures et euh les outils donc vous avez le premier objet qui n'est pas une armure ni un outil ben un outil ouais vous avez le cherche objet euh vous avez besoin de deux aluminium plate pour les avoir les aluminium plate qu'est ce que vous allez faire c'est euh assez compliqué vous avez besoin de box-it avec cette box-it vous la faites fondre et vous obtiendrez un minerai d'aluminium donc ensuite avec ça vous avez besoin d'un marteau le marteau ça reçoit le graphe il est il est là vous avez besoin donc de deux sticks donc lui aussi c'est enlevé deux sticks et soit de la cobble comme ça soit du fer soit de l'or soit du diamant soit du bois donc comme ça et ça vous fait le pattern du marteau et pour le faire vous allez dans une enclume donc d'où l'utilité de l'enclume vous mettez euh ah non 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 il faut faire euh hop je crois que c'est comme ça ça c'est les bad pokeball donc c'est pas ça derrière aluminium plate pourtant je crois que c'est ça peut-être qu'il en faut que deux en tout cas je suis quasiment sûr qu'il faut le mettre dans l'enclume ça serait pas comme ça Derek nan je vais faire ça wow je l'ai détruit même le verre ça reprend une autre j'explique je vais vous expliquer après elle c'est bizarre euh je suis né c'est le temps de revenir et donc ouais mes fps sont horribles et voilà j'ai trouvé comment faire en fait vous prenez j'avais raison un liégo d'aluminium clic droit et ensuite vous faites euh le clic gauche donc on va en même temps on va montrer comment on utilise l'enclume c'est l'objet que j'avais pas fait ça fait le même brut que l'enclume et ça va vous permettre de crafter les pokeballs donc comment on fait ça lag à mort je suis à 8 fps euh vous avez besoin on verra pas ça de suite mais pour les aluminium plate vous placez un liégo d'aluminium dessus et vous faites avec le marteau qu'on a vu le craft avant clic gauche clic gauche jusqu'à ce que ça soit prêt donc euh ça va se voir donc ça va être prêt ça va arrêter de faire des ting donc un après normalement voilà et vous faites clic droit et vous l'obtenez donc on verra le graph plus tard ça lag à mort c'est horrible ok oui on va on va essayer de pas trop bouger donc voilà vous avez vos aluminium plate vous avez besoin de 2 diamants 3 d'or, une redstone et une glass pane vous obtiendrez un cherche objet qui va vous permettre de trouver comme on l'indique les objets MDR donc en fait je sais pas vraiment comment ça marche ça a l'air d'être complètement bugué pour cette version ok MDR merci le pc qui n'a plus de batterie voilà donc si on fait clic droit normalement c'est censé fonctionner avec le clic droit ou lorsqu'on s'approche d'un item parce que vous avez pas juste les paquets loot en fait c'est pas considéré comme une structure donc je l'ai pas ajouté et surtout que je sais pas comment l'ajouter mais certains endroits vous trouverez des objets qui sont par terre donc vous verrez des petites crépitements un peu et normalement votre cherche objet va fonctionner genre là-bas je pense que c'est pas moi qui l'a fait spawner lui je suis pas sûr d'ailleurs là-bas on a un starter je crois ou une évolution de starter donc ça sera ça mais invisible en fait un peu comme dans le jeu vous ne voyez pas les trucs et c'était un loot donc j'ai eu une honor ball ok donc ça vous permet de chercher les objets qui sont invisibles normalement il va vous l'indiquer sur un petit radar sur le chose derrière aussi pokédex non il y avait un pokédex avant mais ils l'ont enlevé ils l'ont remplacé par le truc avec la touche i euh what pourquoi n'ai-je plus les craft ok je n'ai plus les craft sur les objets ok quand ça fait ça vous voyez plus d'entités sur les items frame vous découvrez beaucoup c'est un bug qui m'arrive souvent sur cette map et vive les il y a tellement de trucs que c'est obligé de bugger en fait hop on va enlever ça voilà ça revient la première fois que ça m'est arrivé en fait j'ai eu peur que tout soit enlevé donc maintenant on va pas s'occuper des bugs de junk on a la vieille canne à pêche que j'avais dit qu'on pouvait crafter donc il vous faut 3 sticks une ficelle et une pokeball on verra le craft plus tard et vous obtenez la vieille canne ensuite on a le saut whale mare qui va être utile pour augmenter la vitesse de pousse des noix grumes donc vous avez 3 3 os un saut de haut et 2 fers en bas vous obtenez votre saut whale mare je crois qu'il faut un 3ème lego ici je crois qu'il y a certains objets qui s'enlèvent donc ici vous avez les running shoes qui permettent de donner un effet de speed vous avez besoin d'une paire de boots normal en cuir de 2 de fer et de 2 de plumes ici aussi c'est enlevé donc 2 plumes et vous obtenez les old running shoes vous les équipez donc moi je vais le faire aussi vous avez un effet de speed donc là je le vois pas mais on voit que ça a augmenté un peu mon FOV donc je vais plus vite ça c'est clair bon ça se voit pas parce que j'ai la gamore mais c'est pas grave et ensuite vous pouvez faire les nouvelles running shoes pour ce faire c'est ici vous avez besoin des vieilles running shoes je crois que ça s'utilise donc je crois qu'il faut pas qu'il soit utilisé donc ensuite vous avez besoin de 2 diamants sur le côté d'ailleurs je vais prendre ces boots et de 2, 1 fer de chaque côté dans le milieu et de 2 de plumes en bas sur les côtés et vous obtenez votre nouvelle running shoe donc on va les équiper et on va aller encore plus vite donc vraiment je pense que ça c'est du speed 2 ou 3 clairement et d'ailleurs on va les garder pour le reste donc ici ensuite vous avez les loot les loot j'ai pas mis le nom d'ailleurs on va voir poké cadeau en français donc c'est 3 mémoire ball 3, 4 mémoire ball que vous mettez comme ça comme un losange et ces mémoire ball sont en ad seulement comme loot de boss ou poké loot et donc ça vous donne une espèce de petit poké ball en fait ça vous donne ça mais que lorsque vous la posez ça met ça et lorsque vous faites les droits vous obtenez un objet même si pour cette fois-ci on dirait qu'il n'y avait pas de l'objet dedans donc là on le voit pas vous avez d'abord envoyé votre pokémon ok en fait c'est la première fois que j'utilise ça je pense qu'il faut qu'il y ait un pokémon qui soit sorti sur poké ball vous avez envoyé Swampeur allez Harmonita ok je veux pas trop compris le truc mais c'est un poké cadeau ensuite si vous avez le marteau si on l'a vu donc vous pouvez le faire de manière 6 différentes plus en anglais c'est hammer mais de toute façon ça a été traduit vous pouvez le faire avec les pierres évolutives ça sert complètement à rien ou avec le rubis, le saphir, etc. d'ailleurs ça a là une une attaque d'amage donc le celui en diamant fait 5 de dégâts ça équivaut il peut en faire donc après vous avez le bauxite je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis obtenu en fondant du minerai de bauxite possible de craft toutes les armes ou d'outils avec oui là je présente tous les minerais et ce qu'il peut faire avec donc ici on a l'aluminium qui permet de de craft toutes les armes et les armures avec la métisse obtenue en fondant du minerai de bauxite toutes les armes et outils sont craftables mais si on craft les armures on obtient l'équipement de la team roquette qui est la team méchante de la saison 1 donc on obtient l'équipement de la team roquette ensuite on a le cristal obtenu en fondant du minerai de cristal toutes les armes et outils sont craftables si on craft les armures on obtient l'équipement de la team plasma de la 5ème génération je crois avec le rubis c'est la même chose que pour le cristal sauf que les équipements sont ceux de la team magma de la saison 2 et la même chose ici mais c'est ceux de la team aqua donc avec la saphir ensuite vous avez la silicone qui permet de crafter les équipements de la team galactique donc comment on les craft en fait c'est exactement la même chose que si vous mettez un placement en diamant ou quoi c'est exactement les mêmes crafts qu'une armure normale et maintenant l'équipement de la team néoplasma donc la team je crois de noir 2 et de blanc 2 donc vous avez besoin de 2 cristal et de 2 silicium donc vous avez besoin de 2 silicium et 2 cristal et vous avez les bottes ici vous avez 5 cristal et 2 silicium pour obtenir les pantalons donc le craft est différent pour chaque fois mais c'est toujours plus de cristal je crois qu'il est plus rare d'ailleurs donc ici c'est 5 et 3 de silicium et ici c'est 3 de cristal et 2 de silicium pour crafter l'équipement de la team néoplasma ensuite ici vous avez les pierres évolutives tous les outils et armes et armures sont craftables avec vous pouvez crafter une armure en pierre eau je crois si je veux bien l'écrire voilà pierre eau vous pouvez crafter une botte en pierre eau jambier en pierre eau sauf que les bits en pierre eau donnent 50% de rapidité je ne savais pas et normalement du coup pierre feu je crois que ça vous donne du feu et résistance non les les bottes en pierre eau donnent de la rapidité ça je ne savais pas donc ça peut être pratique de crafter au moins que les bottes si vous ne voulez pas crafter les running shoes donc on a fini pour ça pour les items oui on avait fini non ? je crois qu'on a fini je vais fly un peu donc ici on a ça puis ici c'est les contrôles ok on est rendu à je pense l'une des dernières rangées ce tuto commence à être long mais bon mais bon mais bon d'accord ok ok c'est parce que les objets sont comme tous là j'ai comme pas le choix que vous montrez hier on va update un peu les trucs hop voilà donc ici on a l'enclume d'ailleurs ça c'est du Lego de fer parce que parce que c'est du Lego de fer donc vous avez besoin de 1,2,3,4,5,6,7,8 de fer pour crafter l'enclume spéciale qui est celle-ci donc je vous l'ai montré comment on utilise on place ce qu'on peut placer dessus avec les doigts et avec qui goes avec un marteau vous l'écrasez vous faites ce que vous avez à faire avec l'enclume quoi ici vous avez la machine à clonage donc vous avez plusieurs parties euh... ouep plusieurs parties donc vous avez cette machine là comme on a craft vous avez besoin de ces 3 objets là leurs craft sont plus loin je sais pas pourquoi je les ai mis je les ai pas mis juste à côté vous avez besoin de l'orange tank ben réservoir orange réservoir vert et le tuyau cordon de cloner et les 3 ensemble forment la machine à cloner pour mieux tout pour comment carter le cordon si vous avez besoin de 6 obsidiennes 6 obsidiennes et de 3 redstone donc ensuite vous avez l'ascenseur qui ne fonctionne pas très bien normalement c'est censé nous faire élever plusieurs blocs dans les arbres donc c'est 8 de fer si bien de fer ouais et une ressource au milieu ensuite la machine à nettoyer les fossiles oula vous avez besoin de 6 aluminium plate donc vous mettez 6 lingots d'aluminium que vous mettez dans l'enclume là bas et du coup ça va vous donner une plate et vous avez besoin d'un glass pane et d'une redstone ensuite ici vous avez la machine à fossiles vous avez besoin de 4 objets le réservoir de machine à fossiles le top de machine à fossiles le haut le bas la base plutôt et l'écran de machine à fossiles vous avez besoin de 4 objets pour crafter cette machine là parce qu'il faut pas déconner c'est quand même un objet qui ressuscite les pokémons donc la base comment la craft c'est facile vous avez besoin de 6 aluminium plate comme ça vous crafter la base ici l'écran je crois ouais l'afficheur c'est l'écran donc c'est un obsidian et 4 redstone sur le contour d'ailleurs on a un joueur des musiques le mode rajout des musiques dans le jeu sont vraiment sympathiques pour crafter le tuyau vous avez besoin de 6 glass pane donc 6 sont enlevés mais il y a des glass pane et de 3 sots d'eau 2 sots d'eau remplis genre et le couvert donc c'est 5 aluminium plate et une restante au milieu au milieu de l'espèce de wagon que vous faites et vous obtenez le haut et ensuite vous les mettez tous ensemble ici pour crafter la machine à fossiles que vous pouvez poser à côté de votre nettoyeur maintenant la bonbonne verte donc on va passer au truc de Mewtwo vous avez besoin de 3 obsidian une émeraude une autre émeraude la machine à fossiles donc si vous voulez crafter un peu tout ça vous avez besoin de votre machine à fossiles ensuite vous avez besoin de 3 aluminium plate et vous obtenez votre bonbonne verte le healer vous avez 4 aluminium plate sur les coins un diamant au milieu et le reste vous le combler avec des lingots de fer et vous obtenez le healer donc il ressemble à ça et le problème avec le healer c'est que vous ne pouvez pas le casser pour le prendre à moins d'avoir une sweet touch mais lorsque vous le cassez vous obtiendrez qu'une aluminium plate donc vous perdez votre diamant vous perdez aussi votre 3 aluminium plate et 4 lingots de fer ensuite ici on a l'enclume mécanique c'est plus simple d'utiliser celle là parce que c'est comme un four en fait vous pouvez admettons mettre des pokeball un pokeball disc de prendre du charbon ça fonctionne un peu comme un four et pop-up et voilà vous attendez que ça se fasse et d'ailleurs on a une très belle animation on va baisser le son hop on a une très belle animation qui se fait donc très joli et tout se fait directement donc nous on va l'enlever pour éviter d'avoir trop de bu et on va la casser bon ça baigne un peu le fait de de pouvoir récupérer les objets comme ça et pour la crafter normalement 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 je devrais mettre une table grave derrière parce que c'est un résultant établi si je ne m'abuse si je ne m'abuse et j'ai jeté l'établi par terre je crois hop 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 comment on fait ces barreaux comment on fait ces barreaux je les ai jetés en plus on va s'en mettre une ici hop normalement c'est 1,2,3,4,5,6,7,8 et ce n'est pas ça voilà donc je fais une ellipse c'est le temps de trouver le ben parfaitement pas du tout je vais le faire maintenant euh mechanic for me je crois hop euh mechanical anvil pixelman wiki sur le champ ok j'ai trouvé le craft vous avez besoin j'étais proche hein d'un sticky piston ne me demandez pas pourquoi ils font un sticky piston donc au milieu vous mettez le piston ici vous mettez votre four et aux alentours ici hop vous mettez le reste donc les barrières de métal les barrières comment les craft c'est 6 blocs de fleur comme ça euh oui non ça c'est la trappe merde en tout cas donc non vous devez non c'est comme ça je crois les barreaux enfin en tout cas donc euh vous obtenez votre club mécanique donc euh vous pouvez la récupérer celle-là soyez tranquille ensuite vous avez la bonbonne orange qui est elle aussi demande un autre réanimateur de fossiles donc la machine à fossiles là-bas plus 2 or 3 aluminium plate et 3 obsidienne ensuite vous avez le pc qui est pour le coup très utile et qui est j'adore l'animation d'accord on le voit pas ok c'est bon je vais le voir je vais le voir juste derrière donc euh je l'avais montré un peu comment ça fonctionnait mais pour le crafter vous avez besoin de 6 aluminium plate une redstone une redstone lampe et une glass pane et l'avantage c'est que vous pouvez le transporter tout le temps sur vous donc avec une pioche vous le récupérez et d'ailleurs c'est très bien fait le clavier je vais le redire et le dire mais c'est vraiment bien fait et pour l'accéder vous faites clic droit vous voyez les pokémons que vous avez capturés ici vous avez le bloc ranch qui est censé être comme un pc et que quand vous vous approchez voilà il se montre et lorsque vous cliquez droit vous pouvez manage pokémon et je sais pas trop là je l'ai bloqué comme ça ok oh j'ai compris c'est trop bien fait en fait faites clic droit manage pokémon et ici vous choisissez les pokémons que vous voulez voir dehors en fait c'est bien fait admettons vous voulez voir Pikachu et un petit Evoli et normalement vous les avez dehors vous avez un Pikachu ici et un Evoli ici donc c'est comme et en plus s'ils s'en iront pas ils bougeront pas donc en fait c'est vraiment très utile et pour l'avoir vous mettez un pc un piston et un pot de fleur ensuite vous avez la machine de trade d'ailleurs c'est pour c'est jusqu'au il y aura pas mal juste ça mais ensuite il y aura ça mais bon donc la machine de trade vous avez besoin de une deux trois quatre parties pour l'avoir donc j'ai montré comment elle fonctionnait donc je montrais pas comment elle fonctionne vous avez besoin de 5 aluminium plate plus une pokéball au milieu vous obtenez la partie gauche 5 aluminium plate plus une sixième en bas plus une pokéball la partie droite et ensuite vous mettez 8 aluminium plate plus une glass pane au milieu et ça vous donnez le moniteur d'échanges et ensuite vous avez le panel d'échanges je sais pas pourquoi ces objets s'enlèvent c'est chiant peux tu faire ça non à chaque fois que je vérifie si c'est le bon craft du coup donc c'est un redstone on va s'en prendre plus qu'une quand même on va le mettre là hop normalement c'est comme ça comme ça hop hop voilà comme ça et vous obtenez l'écran de machine à échange je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit panel d'échanges mais c'est ça en anglais donc ces objets là la partie gauche droite le panel d'échanges et le moniteur vous pouvez pas les poser et ensuite vous les mettez tous ensemble dans une table du craft comme ça donc la gauche la droite le panel et le moniteur et ça vous donnez une machine à échange que vous pouvez poser de manière poseille et qui est plutôt bien fait dessus donc je l'avais montré comment ça fonctionnait ensuite on passe au prochain truc les enceint qu'est-ce que c'est que les enceint je ne pourrais pas vous le dire et d'ailleurs le craft ne s'affiche pas sûrement que lui il s'est enlevé donc on va aller voir sur le wiki search c'est incense en anglais ok c'est à peu près le minecraft pour tout ok vous avez besoin de une table du craft déjà et de blaze powder vous en avez besoin de deux pour une enceint ensuite vous allez placer comme ça vos blaze powder et ici à ce bloc là vous pouvez placer n'importe quel de ces objets une carotte d'or une roche un lego d'or une plume un bloc de fer une underpearl un seau d'eau une pierre eau une pierre feuille et selon ce que vous mettez vous obtiendrez neuf types d'encens ces enceintes on va voir encore ça parce que moi je ne sais pas euh à full incense c'est un type d'encens c'est un seul des types d'encens cause des pokémon indique ok en soit ça c'est tenu par un pokémon un peu comme le multi expérience sauf que c'est tenu sauf que ça a un effet différent pour chaque on dirait donc voilà pour les enceintes donc c'est comment on fait tenir un objet un pokémon déjà c'est comme ça donc on va y en donner un d'ailleurs ensuite on a les gemmes les joyaux plutôt c'est la même chose que les enceintes donc vous avez d'ailleurs c'est ça aussi enlevé c'est pour ça que donc j'ai sur wiki donc vous avez besoin de une, trois, quatre, cinq, six, six diamants hop hop voilà donc comment on met les diamants comme ça et comme ça comme un chapeau plus un en bas et ici à ce bloc là vous mettez tous ces objets là là je les nommerais pas mais vous avez tout ça papyro, briq briq bur気orn et Ary ou drac Taiwan et vous aurez sept types de joyaux quedé en gros Ce n'est pas la même chose qu'une enceinte Parce que vous avez plusieurs trucs Donc ça donne plusieurs effets à la fois Bah à la fois Donc voilà pour les joueurs D'ailleurs de toute façon c'est bien ça en anglais Puisque je ne suis pas bilingue Ces deux objets là c'est pas trop De toute façon c'est pas trop Utile disons Vous pouvez avoir beaucoup plus cool que ça Ensuite vous avez les objets A utilisation unique Selon le wiki Vous avez les potions Qui se give par 4 Vous avez besoin d'une bouteille, une fiole d'eau Une fiole normale, vide Un saut de lait et un blé, vous obtiendrez 4 potions Chaque potion redonne 20 PV Et pour utiliser la potion Vous envoyez votre pokémon Et vous faites clic droit dessus En combat je crois que ça ne fonctionne pas Une eau fraîche Vous avez besoin d'une fiole vide Et une fiole d'eau Et ça vous donne une eau fraîche, ça fonctionne de la même façon Le soda pop C'est un sucre et une bouteille d'eau Ici c'est la limonade C'est une bouteille d'eau, un sucre et un colorant jaune Donc je ne vais pas vous donner toutes les stats Parce que même moi je ne les connais pas Donc ici vous avez le lait meu meu Donc vous avez une fiole vide Et du lait Donc chacun peut être intéressant Mais vraiment Niveau ce qui est craftable C'est le plus intéressant Ça va rester Ça va rester ça Les bonbons rares Les super bonbons Ça vous cotez une glowstone Une pomme d'or normale Pas la pomme de nudge Et un sucre et vous obtenez un rare candy Et à quoi ça sert le rare candy C'est vraiment très utile Donc je vais vous montrer Le truc à tirer qu'en avant Et je te donne un rare candy Et ça augmente de 1 level A chaque rare candy Donc en créatif ça ne suffit pas Donc en faire le plus possible Ça peut permettre de farmer Donc sucre c'est facile à farmer Ferme un canne à sucre La glowstone on a pas trop de fermes je crois Et la pomme d'or il nous faut des pommes Et de l'or Donc voilà Ensuite vous avez les pierres évolutives Donc je sais pas pourquoi ça s'est enlevé Ici Mais vous avez la pierre évolutive De toute façon je l'ai montré là bas Et ça crape de la même façon Avec toutes ces affaires là Donc pierre soleil Pierrot 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 Ici vous avez il existe d'autres modes Non indiqués dans le wiki Les orbes des oiseaux légendaires Donc vous avez Pour l'orbe Vous en avez des nouvelles Mais je sais pas vraiment En fait non Donc Feu Il me faut l'orbe feu Je pense que c'est flamme en fait Voilà La orbe d'âme de flamme Donc vous avez une orbe normale Que j'avais montré je crois en vidéo Qui est doutable sur un boss Ou dans un poké loot Et vous la mélangez soit avec une pierre eau Soit une pierre foudre Soit une pierre feu Et vous obtiendrez selon l'objet Donc ça c'est une pierre avec une pierre flamme Mais une pierre feu Vous obtiendrez une orbe d'âme de flamme Et lorsqu'on fait clé droit Vous voyez qu'il faut que je tue 375 pokémons avec l'objet dans la main Pour qu'elle s'active Et que je puisse faire spawner Avec celle là Faire spawner Sulfira Puis si c'est électrique C'est élector Puis si c'est glace C'est Pokéball Parce qu'on a tout vu Sauf Les pokéballs Comment on les craft Donc Vous avez 3 parties pour une pokéball Vous avez le bouton Je crois que ça peut être Soit un bouton en pierre Soit un bouton en bois Les deux ne dérangent pas Vous avez Le bas de la pokéball Et le bas de la pokéball Comment est-ce que c'est craft ? Vous avez besoin de 3 fers Ou De 3 aluminium Euh Voilà Donc ça s'appelle un disque en français Le bas de la pokéball Pas du tout Disque de niveau ball Non c'est ceux là En en mettant 3 Vous avez 2 possibilités C'est exactement la même chose Ça ne changera absolument rien Ni même à la couleur D'ailleurs on voit que C'est les deux différents Mais c'est la même couleur Donc soit en fer Soit en aluminium Vous en mettez trop Dans une table des craft Ça doit être horizontal Et vous obtiendrez Un disque de fer Qu'est-ce qu'il faut faire Avec ce disque ? Vous devez avoir un marteau Ou une enclume mécanique Comme on va prendre le même Enclume mécanique je crois Ben un avec le marteau Puis un avec l'enclume mécanique Donc vous mettez Le bas de la pokéball dessus Avec le droit Et avec le marteau Vous faites le gauche Bien sûr avec un truc en diamant Ça va plus rapidement Donc on a notre base En aluminium Ensuite on va prendre le marteau Le marteau Donc le mécanique Si on la retrouve Elle est là Je pense que je t'ai supprimé Mon inventaire Ouais Est-ce qu'on peut la prendre là-dessus ? Oui Donc on va mettre Hop Et on va mettre un coffre Je crois Ouais Donc on a les petits bruits Et ça donne la même chose Sauf que du coup C'est plus long Parce que Donc c'est plus pratique De faire un marteau en diamant Voilà On va enlever ça Donc vous avez les deux mêmes objets Alors que c'était C'était une base en fer Base en aluminium C'est la même chose Donc vous avez maintenant Votre bat de pokéball Donc je vais le garder quand même Ça aussi je vais le garder Donc Disque je crois Pokéball Ça c'est haut Aluminium Base de pokéball Je vais la prendre en aluminium C'est pas grave Ensuite vous aurez Le bouton du coup Et le haut de la pokéball Comment on craft le haut ? Vous avez 22 Façons différentes De les crafter Vous les avez tous Je vais tous les numérer Je vais pas vous montrer Comment on craft chacune Mais je vais vous montrer Toutes les possibilités Vous avez la pokéball La superball Je vais les dire en français Hyperball Masterball Qui est incraftable Niveau ball Lune Copain Love Safari Mass Rapide Bisse Chrono Fableau Filet Scuba Lube Soin Sombre Honor Compete Rapide Appa Park Mémoire GS ball Elle aussi Incraftable Elle aussi Et voilà Et chaque pokéball A une particularité La sombre ball Est plus efficace Si on est dans une caverne La filet ball Est plus efficace Contre les pokémons Hauts La lune ball Contre les pokémons Je pense Genre sur la roche Et trucs comme ça Love ball Je crois Lorsqu'il est capturé Non Love ball Quand il est capturé Ça augmente Ça augmente Ça augmente Du bonheur Son bonheur Augmente plus rapidement Très du genre Soin ball Lorsqu'il capture Je crois qu'il augmente Ses pv Ses pv Se régène Je crois Scuba Je crois C'est les pokémons Vraiment dans les fonds de l'eau Appa ball Ça aussi c'est pour les poissons Rapid ball C'est au début d'un combat Il perd ball C'est la plus La plus fiable Quand même Donc c'est Vraiment C'est la plus utile Partout D'ailleurs C'est ça son craft Pour comment crafter Un autre pokéball C'est ce qui va différencier Votre pokéball Vous avez besoin Des noigrumes Que vous devez mettre Dans un four Donc ça c'est Une noigrume bleue Donc celle là Que j'ai pas eu Parce qu'elle s'est fusionnée Avec celle là Et je l'ai mis Dans un four Tout simplement Un four normal Donc je vous montrerai pas Là Et ça vous donner Une noigrume cuite Donc vous avez Toutes ces possibilités là Donc je vais pas Vous les montrer Une par une Mais je vais quand même Un peu défiler Donc vous avez Toutes ces possibilités là Vous pouvez mettre Sur pause Si vous voulez Les tester Un truc du genre Donc vous en avez 22 de possibilités Sachant que Quand elle est tout rouge Ici C'est la pokéball normale Donc quand même Savoir comment crafter Une pokéball normale Donc rouge 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 C'est la pokéball normale Celle là C'est l'ultra ball La meilleure Je vais essayer de trouver La grade Ça c'est la love ball Je crois C'est la toute en rose En bleu c'est la Non c'est la grade ball Elle c'est la love ball Je crois Et donc vous pouvez les tester Vous pouvez tester un peu Les combinaisons En ayant tous vos types N'importe quelle pokéball Fera quand même l'affaire Si vous avez un pokémon De banivoire capturé Ou d'ailleurs Dans les machines à fossiles Comme je l'ai montré Pour Ben je l'ai pas montré Parce que ça avait coupé Mais j'avais dit Que vous devez poser Une pokéball Pour Pour reprendre votre fossile Mais ça peut être Absolument n'importe quel type De pokéball Là j'ai juste pris Ce test là Donc vous pouvez prendre Une grade ball Ou une master ball D'ailleurs il y a une belle animation Lorsqu'on lance la pokéball Wow Wow Bah c'est pas mieux un peu D'ailleurs j'ai dit Que les pokéballs Ne peuvent pas être récupérées Lorsqu'on les lançait Donc faites attention Si vous voulez lancer Une pokéball juste comme ça Parce qu'il y en a Je crois qu'il y a Non en fait je crois Qu'il y a pas par terre Je suis pas sûr Je vais aller voir Peut-être parce que Je suis en création Je le verrai pas là Mais Pokéball Pokéball Hop Je vais pas faire ça ici Hop Et on va s'arrêter là d'ailleurs Hop Ah oui Elle lutte Lorsque vous la lancez par terre Pokéball go Elle lutte par terre Je sais pas pourquoi J'ai dit pokéball go Mais c'est pas grave Donc on a fini Le tuto est terminé Donc ça aurait pris Pas mal de temps J'ai vrai que Dans la partie 1 La fin de la partie 1 J'ai été quand même Pas mal vite Mais j'étais vraiment pressé Là du coup J'ai plus pris mon temps Pour la deuxième partie Est-ce qu'on peut D'ailleurs le marteau Ne fonctionne pas pour ça Pour casser du bois plus vite Et d'ailleurs Je sais pas qu'il faut Déconcer le bloc Ah non On peut pas casser le bloc Avec le marteau Étrange Voilà J'ai l'actime Get a good Amber Donc ce sera tout Pour ce tuto D'ailleurs Pourquoi j'ai fait Un tuto sur Pixelmon Parce que C'est un mode Que j'aime bien J'aime bien La licence Pokémon En général Et c'est un mode Que je trouve très complet Et j'avais dit Que je faisais une vidéo Sur Optifine Mais finalement Je me suis dit Pourquoi pas commencer en gros Mais je peux pas Votre dire commencer Parce que j'avais déjà Fait une vidéo avant Sur Morph Mais bon D'ailleurs je tiens à remercier A l'heure où je tourne Cette vidéo J'ai dépassé Les 40 abonnés J'en suis à 41 Et je tiens aussi A remercier Pour la première vidéo De la chaîne Qui est sortie Je vais mettre Un peu les boots Donc la première vidéo De la chaîne Qui était sortie C'était la présentation Des ressources pack Faithful Terrafait Et Fredbelge J'avais dit Dans la vidéo Je pense En jump Sur Epicub Saturation Que j'avais dépassé Les 330 Je crois 360 Et maintenant J'ai dépassé Les 400 Les 400 vues Sur la vidéo Donc c'est vraiment pas mal Je remercie Je remercie très clairement Là je fais un truc Hop Est-ce que ça se récupère ? Et non Ça doit faire avec une pièche D'ailleurs pour les petits bâtons Que j'ai C'est dans l'inventeur créatif En fait vous avez Clique droit Vous faites apparaître Vous faites apparaître une Ok je dois attendre Sur moi Donc clique droit Vous faites apparaître Une petite cabane Et vous avez ça Et éditeur de dresseur C'est ça Et comment on fait pour Je ne l'avais pas vraiment montré Donc pour un dresseur Pokémon Vous avez tous les modèles Vous pouvez éditer les Pokémon Voir si Est-ce qu'ils ne bougent pas Est-ce que je peux rencontrer Qu'une fois Est-ce que c'est un boss ou non Est-ce que c'est un combat simple Ou supprimer le dresseur Un trader Vous faites les droits Et vous avez Les deux Pokémon à échanger Vous les mettez ici Vous pouvez mettre tout à l'aléatoire Si vous voulez Donc Mewtwo contre Luke Roustole Duclette Lachon Puis ici c'est le level Ça c'est les Pokémon Qu'on vous offre Ici c'est Pokémon à échanger Donc on m'offre un ratata level 27 Qu'on m'en évolie Mais je n'ai pas l'évolie sur moi Donc on va ne pas le faire Je vais le mettre quand même Vous avez Les parlants Du coup je l'avais montré Donc son nom est ce qu'il dit ici Ici on a un maître des capacités Qui permet je crois de Ok On va d'ailleurs faire spawner l'autre Non c'est ce bouton là Ça peut déjà trop marcher là Je crois que ça bug un peu Mais on va quand même se laisser là Donc mettre des capacités Je crois Lève Mewtwo Tor Et mettre des capacités Je crois qu'il y en a un Qui t'enlève les Qui t'enlève les attaques Donc c'est pratique Si vous voulez enlever une CS Parce que les CS C'est le seul truc Qu'on peut enlever Mais les celles attaques On peut remove On peut juste l'enlever Avec le mettre des capacités Par exemple Si on apprend L'attaque vive attaque Mettons Et que le Pokémon N'a pris que des CS Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021